Bonjour tout le monde et bienvenue sur netprof.fr On va maintenant calculer l'accélération d'entraînement Donc avant on a déterminé l'accélération relative du point M et maintenant il est demandé de déterminer l'accélération d'entraînement et de Coriolis et puis d'en déduire l'accélération absolue Bon, je vous conseille de voir les parties précédentes si vous êtes nouveau Bon, de voir les parties précédentes, voilà Donc gamma d'entraînement c'était de OO1 sur TT2 par rapport à R plus oméga point de R1 par rapport à R vectoriel loin à M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga de R1 vectoriel loin à M Donc il faut d'abord calculer ça, c'est entre parenthèses, après faire ce vectoriel là Donc je vous conseille de voir les parties précédentes pour comprendre cela, ok ? C'est ça, parce qu'on a déjà vu ça Si vous êtes nouveau, il faut voir les parties précédentes Donc ce DT2, c'est quoi ça ? D2 sur DT2O1, c'est quoi ? C'est exactement bon D sur DT D OO1 sur DT Par rapport à R D OO1 sur DT, je l'ai C'est AK Puisque OO1 c'est ADK Donc D OO1 sur DT par rapport à R, c'est AK Donc pourquoi exactement c'est AK ? Et bien c'est très simple Et bien tout simplement parce que K Puisque là je dérive par rapport à R Et K appartient à R Et il est fixe dans R Il est coincé, il est fixe Ça ne bouge pas Donc K c'est un vecteur bien sûr K, il appartient à ce référentiel R Ça ne bouge pas Donc ça dérive et c'est 0 Puisque ça, j'ai OO1 et T égale à AK Ça veut dire que D O1 sur DT par rapport à ce R C'est DA DATK sur DT Qui est égale à DA Bon Oh bien sûr, ça ce sont des choses élémentaires Donc on a dit donc Ça veut dire que D O1 sur DT par rapport à R C'est DATK sur DT par rapport à R Qui est égale à DA sur DT Fois, fois Par rapport à R Fois DK Plus DT sur DT Par rapport à R Fois KA Fois AK A que multiplique à Plus DT Plus Sur DT par rapport à R Fois AT Or, ça c'est 0 Parce que A c'est une constante Ça, bon ça c'est 1 Donc ça c'est AK Et puis plus DK sur DT K Puisque K appartient à R Donc DK Sur DT Est égale à 0 Donc c'est pour cette raison Donc ça Tout ça c'est 0 Donc il me reste AK Et pourquoi on a fait ça ? Parce que K Il appartient à R Donc Pourquoi ça c'est 0 ? Parce que K appartient à R Quand c'était la base pour la base mobile Donc je vous conseille de voir la partie précédente Quand la base était mobile La base mobile Mobile EUR EFI On a trouvé que T EUR Sur DT C'est différent de 0 On a trouvé T EUR Sur DT Par rapport à R1 Parce que Parce que la base EUR EFI C'est Elle est mobile Sur R1 On a trouvé que c'est Que c'est EFI EFI Et c'est pas 0 Ok ? Donc j'espère que tout ça est bien clair Donc là juste un rappel Pour que vous voyez bien Les choses Donc Donc voilà C'est Donc puisque 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 D1 Sur DT Par rapport à R C'est AK Donc D AK Sur DT Par rapport à R C'est 0 Vous êtes d'accord ? Je l'espère bien C'est 0 Donc Donc ça c'est 0 Plus Omega Point de R1 Par rapport à R Bon j'ai Omega De R1 Par rapport à R C Omega 1 Suivant Ça veut dire que D Omega De R1 Par rapport à R Sur DT Par rapport à R Est égale à 0 Parce que Omega 1 C'est constante D'après les données Car ça appartient à R Donc C'est constante Donc puisque ça C'est exactement Omega point Voilà Donc plus 0 Bon 0 vectoriel Non à la même C'est 0 Plus Ça D'abord Donc j'ai Omega De R1 Par rapport à R Vectoriel Ou à M C'est quoi ? Bon On a trouvé que C'est Omega 1 Rous Suivant De phi Bon je vais répéter Pourquoi on a trouvé ça ? Bon Omega de R1 Par rapport à R C'est quoi ? C'est Omega 1 Suivant Qu Bon pourquoi ? Parce que Parce que Bon d'après les données Pourquoi Omega 1 Suivant K Parce qu'il est dit En plus R1 Tourne autour de l'axe OZ Avec une vitesse angulaire Constante Omega 1 Donc on comprend que R1 tourne autour de De R Avec une vitesse angulaire Qui est constante Omega 1 Donc qui est Omega 1 Suivant K Pourquoi suivant K ? Et bien parce que J'ai le référentiel Qui est absolu Bon Absolu Bon sans E Pardon Bon puisque j'écris Toujours la vitesse absolue J'écris avec E Bon désolé Ça sans E Pour le référentiel C'est masculin Etc Donc qu'est-ce qu'on a dit ? Donc on a dit En plus R1 Tourne autour de l'axe OZ Avec une vitesse angulaire Constante Omega 1 Tel que Omega 2 R1 Par rapport à R C'est Omega 1 Suivant K Pourquoi exactement Suivant K ? Parce que Le référentiel absolu C'est R O I J K Et puis le relatif C'est R1 O O U1 U2 K Bon le point commun Entre celui-là Et celui-là C'est K Ça veut dire Bon puisque Puisque ça C'est le point commun Ça veut dire Que ce R1 Tourne autour De l'axe OZ Puisque j'ai K Ça c'est K K C'est porté Par l'axe OZ Oui K c'est porté Par l'axe OZ Donc ça veut dire Que notre référentiel Notre gentil référentiel Notre gentil référentiel R1 Et bien il fait Il tourne Il tourne autour De l'axe OZ Avec une vitesse angulaire Qui est Omega Suivant ce K Omega 1 Suivant Bon voilà J'espère maintenant Que c'est clair cela Je l'espère bien Et puis O1M O1M c'est quoi ? Et bien O1M C'est exactement Rho Rho Donc ça Victorieuse Ça Omega 1 Bon pour l'escalaire Victorieuse C'est le produit Bon Omega 1 Omega 1 Donc Rho Omega 1 K vectorielle E Rho J'ai ma base C'est E Rho E Phi K C'est donc J'ai E Rho E Phi K Si on vous l'écrit Comme ça Dans des données Ça veut dire Que c'est direct E Rho E Phi K Bon ça veut dire Que direct Ça veut dire Que E Rho Vectorielle E Phi me donne K Et E Phi Vectorielle K me donne E Rho Et K vectorielle E Rho Me donne E Phi C'est pour cette raison Donc On peut utiliser La permutation circulaire J'ai E Rho E Phi E Phi Et puis K Voilà Ça veut dire Que E Rho Vectorielle E Phi Me donne K Et que E Phi Vectorielle K Me donne E Rho Donc là J'ai E Pui K Vectorielle E Rho Me donne E Phi Et attention E Rho Vectorielle K Me donne Moins E Phi C'est anticommutatif Parce qu'il faut suivre Cette permutation Si je fais ça Alors ça donne Donc voilà C'est pour cette raison Que ça me donne Que ça me donne Rho Omega 1 Suivant Bon Je fais K vectorielle E Rho K vectorielle E Rho C'est E Phi Voilà Rho Omega 1 E Phi C'est pour cette raison Bon J'espère que c'est clair C'est pour cette raison J'espère que c'est clair C'est clair